Père qui me crée, Fils qui me sauve, Esprit-Saint qui me sanctifie, Vierge-Marie qui m'aime, Amour trinitaire, Lumière trinitaire, Puissance trinitaire, La divine volonté est commune à vos trois personnes, Père tu es Père, Fils tu es Fils, Esprit-Saint tu es Esprit-Saint, mais une seule et même volonté vous réunit, vous unifie. Jésus, ton frère de cœur, Saint Jean, rapporte tes paroles. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, 34 Toi-même, mon Seigneur et mon Roi, tu dis au tome 15 du Livre du Ciel le 24 janvier 1923 Ma fille, ma volonté au Ciel est celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle est une. Quoi que les trois personnes soient distinctes, leur volonté est une. Puisque c'est une seule volonté qui agite en nous, elle constitue notre bonheur et notre égalité en amour, pouvoir, beauté, etc. Si au lieu d'une volonté divine unique, il y en avait trois, nous ne saurions être heureux, encore moins rendre les autres heureux. De plus, nous serions inégaux en pouvoir, sagesse et sainteté, etc. Notre volonté unique est notre seul bien, duquel coulent des mers de bonheur. « Voyant la grande valeur qui résulte de notre unité d'action dans la divine volonté, notre volonté veut aussi agir en unité dans trois personnes distinctes sur la terre. » Fin de citation Et quand cette volonté entre en action, c'est-à-dire quand elle veut, quand elle décide, elle parle, et quand elle parle, elle crée. Fiat Au commencement est le Verbe. Le Verbe est la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Le Verbe est dans le monde et le monde est par lui. Jean 1, 9 Autorité et vie sont les fruits de votre volonté. Chapitre 2, verset 11 de ton autre frère, saint Marc « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. » Et ça marche ! Et tout ce que crée cette volonté est très bon. » Genèse 1, 30 Jésus, Rabouni, cadeau des cadeaux, merveille des merveilles, ta volonté est de donner cette volonté à tes créatures. Comme si tu n'en pouvais plus, tu nous as donné la création, nous n'avons pas su te lire dans ces merveilles. Tu nous as offert la rédemption, et à quel prix ? Et nous lui tournons le dos noyé dans nos égaux. Et là, sans doute, à bout, excédé, pardonne cette trivialité, Tu lâches le paquet, l'ultime paquet. Tu dis à Louisa, en parlant des créatures que nous sommes, Leur ayant tout donné et n'ayant plus rien d'autre à leur accorder pour être aimée d'elle, Je veux leur offrir le cadeau de ma volonté. Fin de citation Ce dont ce mystère peuvent, soit nous laisser rassommer au bord de la route de la foi, Grogui, shooté comme des docteurs de la loi qui disent « Estomaqué et en tout ce temps, cela est démoniaque » Ou de la folie pure, Jean 10, 19 Soit comme Louisa nous laisser retourdi, ivre et comblé de bonheur, Nous voilà propriétaires de cette puissance. Livre du ciel, tome 11, 8 mars 1914 Tu dis à Louisa Ma fille, pour qui demeure dans ma volonté ? De tout ce que je fais, l'âme peut dire « C'est à moi » Et cela parce que la volonté de l'âme est tellement fondue avec la mienne Que ce que fait ma volonté, l'âme le fait Si bien qu'en vivant et en mourant dans mon vouloir, il n'est pas de bien que l'âme ne porte avec elle Parce qu'il n'est pas de bien que ma volonté ne contienne Et de tout le bien que font les créatures, ma volonté est la vie Fin de citation On se frotte les yeux, les oreilles de ta salive, Seigneur On se frotte l'âme Tu poursuis, ma fille, celui qui fait ma volonté Entre pour prendre part aux actions ad intra des divines personnes C'est seulement à qui fait mon vouloir qu'est réservé ce privilège Non seulement de prendre part à toutes nos œuvres ad extra Mais de celles-ci, il passe aux œuvres ad intra Tome 11, 17 mars 1914 Puissance trinitaire Après de telles paroles, toi qui sais tout Tu comprends à quel point nous sommes sonnés Depuis deux siècles et depuis la dernière obélie de dimanche dernier Le pauvre chrétien essaie de se convaincre Qu'il peut à la force de ses petits poignets Gagner une petite parcelle de vertu de sainteté A tel point qu'il galope après toutes les reliques Tous les cubitus et autres radius des grands saints Pour y puiser de l'énergie Et là, le professeur Jésus affirme à son élève Louisa Un an de scolarité au compteur, la Louisa Ce que fait ma volonté, l'âme le fait Ce n'est pas tout Ce n'est pas tout Comme pour nous noyer comme une guêpe Dans un pot de confiture Tu insistes, tu précises D'où en mourant dans ma volonté L'âme porte avec elle Toutes les messes qui se célèbrent Les prières et les bonnes actions qui se font Parce qu'elles sont toutes des fruits de ma volonté Et cela est encore très peu comparé aux actes même de ma volonté Que l'âme porte avec elle comme étant les siens Il suffit d'un instant de l'agir de ma volonté Pour surpasser tous les actes de toutes les créatures Passées, présentes et futures Fin de citation Excuse-moi Seigneur Mais te rends-tu compte de ce que tu nous dis ? On comprend que même certains docteurs de la loi Refusent de se noyer dans le pot de confiture Et s'accrochent avec virulence Au millième de gramme de sucre Qu'ils ont réussi à coincer entre leurs pattes velues Encore une fois, pardon, mais Ce que tu nous dis Ce que tu nous donnes Tu dis aussi L'âme qui vit dans ma volonté Est en communication avec toutes les autres âmes Et soutenue par toutes les œuvres du Créateur 4 août 1925, tome 18 Alors je te prends au mot Oui, je te prends à ta parole qui est vie J'entre dans le ad intra et le ad extra Depuis quelques jours, tu me conduis au buisson ardent Je ne sais pas pourquoi Mais tu m'y conduis Buisson ardent, j'y vais Paradoxe, dans la divine volonté Tu me donnes d'avancer vers l'Ancien Testament Je te prends à la lettre Sans complexe, sans fausse modestie Et sans bondieuserie Tu me donnes d'entrer De m'infuser dans ta divine volonté Et dans l'acte unique Et présent de ton agir Avec toi, je vais à la rencontre de Moïse Et modestement dévoilons la vérité vraie Dans cette rencontre racontée en Exode 3, 1, 14 Disons une fois pour toutes Que le buisson en feu est tout simplement Le royaume de ta divine volonté Le buisson, c'est toi C'est votre Trinité Donc, la divine volonté Avec les trois personnes, bien sûr La Vierge Marie, bien entendu Et donc, c'est aussi Moi Oui, oui, moi Et pas que moi Tous les enfants de la divine volonté Toute l'Église de la divine volonté Qui demeure dans le Hade intra-trinitaire Nous sommes là Aux premières loges Parce que, inséparés Et inséparables Des actes de la divine volonté Nous n'avons même pas eu le besoin De retirer nos sandales En nous fondant dans la divine volonté Elles ont brûlé Fondu Nos pas sont dans tes pas Nos mains dans tes gestes créateurs Nos visages dans ta face resplendissante Nous attendons Moïse Comme un père attend son enfant Que l'on ne se méprenne pas dans ce qui suit Nous ne prenons pas Moïse de haut Nous ne nous moquons pas de lui Cet homme est grand, beau, courageux, volontaire Fort, héroïque Et tourné vers son Dieu Mais il ne connaît pas la divine volonté La divine volonté n'est pas encore sur ses tablettes Ni la Vierge Marie Ni l'Eucharistie Il ne brandit ni le calice Ni la coupe Mais des tables de pierre Jésus Tu expliques à Louisa Il y a une grande différence Entre le règne de ma volonté sur les créatures Et la production d'un acte unique de ma volonté Qui se communique aux créatures Chez Abraham Ma divine volonté a produit un acte d'héroïsme Et il est devenu l'homme héroïque Chez Moïse Un acte de puissance Et il est devenu l'homme des prodiges Tu ajoutes, Jésus Cela n'est pas régné ma fille Et ce n'est pas non plus former le royaume de ma volonté Pour le former Il faut non pas seulement un seul acte Mais l'acte continuel que possède ma volonté Voilà ce qu'elle veut donner aux créatures Pour former son royaume Son acte continuel de puissance De bonheur De lumière De sainteté Et d'une indescriptible beauté Pour Moïse Ce n'était pas encore le temps voulu Il avait d'autres volontés humaines à fouetter Passer du polythéisme au « Je suis qui je serai » Exode 3.14 Libérer un peuple de l'esclavage et de l'idolâtrie Confirmer que son Dieu est bien celui de son père D'Abraham et de Jacob Bref Appuiser dans toutes les ressources de sa volonté humaine Pour tenter de comprendre quelque chose Qui suis-je pour aller vers Pharaon Et faire sortir d'Égypte mon peuple Les fils d'Israël Donc Tout à fait normal que face au buisson ardent Le bon sens de Moïse Le conduisent à cette seule interrogation Comment ça fonctionne ce truc ? Je vais faire un détour pour piger le système Et C'est là que tout joyeux Et rempli d'amour pour lui Dieu Et nous-mêmes Qui sommes qui nous serons Lui avons crié Moïse Moïse N'approche pas d'ici Retire tes sandales de tes pieds Car le lieu où tu te tiens Est une terre sainte Exode 3,5 Effectivement La terre sainte n'est pas moins Que celle de la divine volonté Inaccessible pour Moïse À ce moment de son histoire Lui doit transmettre le décalogue Luisa Picareta Doit rédiger le livre du ciel Bien des siècles plus tard Pour dévoiler la divine volonté De l'ascension de la montagne de Dieu Au petit lit de Luisa Picareta La pédagogie de Dieu L'économie de Dieu La patience de Dieu Si dans la divine volonté Il nous est donné de rejoindre Moïse Mais aussi Adam Avant qu'il idolâtre sa volonté humaine Et tant d'autres figures bibliques C'est que Notre sainteté La nouvelle sainteté Nous y autorise Avant que d'hurler au blasmème Avant que de déchirer nos vêtements Écoutons ce que dit Jésus À sa petite secrétaire Ma fille Est-ce que je ne vis pas réellement Dans l'hostie sacramentelle Avec mon corps, mon sang, mon âme Et ma divinité ? Et pourquoi est-ce ainsi ? Parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté Qui s'oppose à la mienne Si je trouvais dans l'hostie Une volonté opposée à la mienne J'y vivrais une vie Ni réelle, ni permanente C'est d'ailleurs là La raison pour laquelle Les accidents sacramentels Sont consumés Quand la créature me reçoit Parce que je ne trouve pas en elle Une volonté humaine Unie à la mienne Qu'elle n'est pas prête À perdre sa volonté Pour acquérir la mienne Mais que je trouve en elle Une volonté qui veut agir par elle-même Aussi, je fais ma petite visite Et je quitte Par contre Pour une personne qui vit dans ma volonté Je ne fais qu'un avec elle Ce que je fais dans l'hostie Combien plus puis-je le faire en cette personne ? Je trouve en elle des battements de cœur De l'affection Des retours d'amour Et mon intérêt Ce que je ne trouve pas dans l'hostie Pour l'âme qui vit dans ma volonté Ma vie réelle en elle est inhérente Sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma volonté ? Ah, tu ne sembles pas vouloir comprendre Que la sainteté dans ma volonté Est complètement différente des autres sainteté La vie dans ma volonté N'est rien d'autre que la vie des bienheureux Parce qu'ils vivent dans ma volonté Et en vertu même de cette volonté Ils montent en chacun d'eux Comme si je n'existais que pour eux Et cela réellement Et non pas mystiquement Leur vie ne pourrait pas être appelée La vie du ciel S'ils ne m'avaient pas en eux Comme leur propre vie Leur bonheur ne serait ni complet Ni parfait S'ils ne fussent qu'une parcelle de ma vie Manquait en eux Il en va ainsi pour celui Qui vit dans ma volonté Ma volonté ne serait ni complète Ni parfaite en lui Si ma vie réelle Qui soutient cette volonté Était manquante Tout cela est un prodige de mon amour C'est le prodige des prodiges Que ma volonté avait gardé en réserve Jusqu'à ce jour Et qu'elle veut maintenant Faire connaître Afin que soit atteint Le premier but De la création de l'homme C'est ma première vie réelle Dans une créature Que je veux former en toi Tome 16 5 novembre 1923 Seigneur Nous prenons une respiration puissante Pour encaisser tes paroles Mais de nouveau Tu nous coupes le souffle De nouveau Tu nous barbouilles de salive Et nous dis Ma fille Je veux donner naissance A une nouvelle sainteté Toute noble et divine Et correspondant Ô que ta volonté Soit faite sur la terre Comme au ciel Ainsi je veux concentrer en toi Tous les états intérieurs Ayant existé jusqu'à maintenant Sur les chemins de la sainteté Et parce que tu les vis dans ma volonté Je les complète Les couronnes Les embellis Et les scelles Tout doit aboutir dans ma volonté Là où les anciennes saintetés s'arrêtent La sainteté dans ma volonté débute Faisant de toutes les autres saintetés Son marche-pied Donc laisse-moi faire Laisse-moi répéter en toi Ma vie et tout ce que je fis Avec tant d'amour dans la rédemption Avec plus d'amour encore Je veux répéter tout cela en toi Pour amorcer les débuts De la connaissance De ma volonté Et de ses lois Je veux que ta volonté Soit unie à la mienne Et dissoute en elle Fin de citation Amour trinitaire Tu nous plonges dans le buisson ardent De ta sainteté Pour recevoir, accompagner Moïse Et lui parler Ta volonté nous immerge Dans tant d'autres événements De l'histoire humaine Par exemple Nous sommes avec toi En toi Quand tu interpelles Marie-Madeleine Près du tombeau Et qu'avec toi nous disons Marie A cette interpellation Nos sœurs et frères Se retournent vers toi En toi Tu nous donnes De répéter tes actes Tes paroles Pour attirer Toutes tes créatures Vers la lumière La vie Et la paix Telle est ta volonté Telle est Notre volonté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada